« Cher Marcel, je le revois à l'Académie française. Nous siégeons, si j'ose dire, face à face, c'est-à-dire qu'il était sur l'un des côtés de la salle, moi-même sur l'autre, bien qu'élu fort longtemps après lui, et j'étais parmi les vieux turcs, si je puis dire, pendant que lui était parmi les jeunes turcs, qu'on appelait les jeunes turcs, c'était Marcel Pagnol, René Clerc, Marcel Achard. Ils étaient très drôles. Il lançait dans cette société, qui n'est pas aussi austère qu'on le dit, mais qui, enfin, est assez sérieuse et a des traditions, des traditions dans ces austères, ils lançaient des mots, ils mettaient une ambiance de drôlerie, de gaieté, d'esprit. À eux trois, vous imaginez ce que Achard, Claire, Pagnol pouvaient apporter d'imprévus. Souvent, ils le riaient sous cap, ils se passaient des petits billets, ils étaient un spectacle exquis. J'étais à ce moment-là entre deux personnes qui étaient de bonne humeur, mais qui étaient de comportement un peu plus rigide, et le contraste était fort amusant. Or, nous avons des souvenirs de cette époque. Par exemple, le jour où M. de Monterland et le duc de Lévi-Mirepoix chuchotaient, mais chuchotaient comme les gens qui ont l'oreille un peu dure, c'est-à-dire qu'on les entendait dans toute la salle. Et à un moment, Maurice Genevoix, le secrétaire perpétuel, arrête la lecture qu'il était en train de faire. Le silence se fait, sauf pour les deux bavards qui s'aperçoivent à leur tour du silence et regardent le bureau. Et M. Genevoix dit, M. de Monterland. Et M. de Monterland dit, mais ce n'est pas moi, M. le secrétaire perpétuel. Et Genevoix dit, alors M. Monterland, voulez-vous me redire ce que je viens de lire ? Vous pensez que pour l'ancien professeur, l'ancien pion qu'était Marcel Pagnol, ce que cette remarque pouvait avoir de drôlerie ? Et son rire a été homérique. Comme vous voulez. Quel bon souvenir nous avons de Monaco. Monaco, dont Marcel Pagnol, était consul honoraire en je ne sais plus quel pays, au Portugal, je crois. Et d'ailleurs, il ne manquait pas en toute occasion officielle de revêtir son beau costume. Le prix littéraire Prince Pierre était décerné, il est toujours, par un jury où il y a un grand nombre de membres de l'Académie française. Et l'on se retrouvait là. C'était exquis, c'était une semaine de vacances sur cette côte d'Azur, sur cette Méditerranée que Pagnol aimait tellement. Et il apportait une bonne humeur merveilleuse à nos réunions. Quand on pense à Pagnol, dans les rapports personnels, dans la convivialité, c'est toujours une expression de joie, une expression de gaieté. Il était jovial, c'est-à-dire jubile.